Juste expliquer un petit peu comment la rencontre va se dérouler. Donc André et Valérie vont faire leur présentation. C'est environ 20 minutes chaque présentation. Donc ça va être l'une après l'autre. Et puis il y aura une période d'échange d'environ 15 minutes à la fin. Donc sans plus attendre, André, je te laisse la parole. Merci, merci Elissa. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis moi, je vais vous présenter donc un petit PowerPoint sur lequel j'ajoute ma voix. La douce voix qui parfois n'est pas assez forte. Fait que faites-moi signe si jamais je ne parle pas assez fort. Je vais quand même aller ouvrir le fameux... Donc partager mon écran. Voilà. M'assurer que le son passe. Non. Voilà. Alors, c'est ça. Je vais vous parler un peu des équipements et des paramètres à réguler quand on utilise ces équipements-là pour enseigner la musique avec un outil comme Zoom. C'est clair que pour l'enseignement parlé, les paramètres sont moins critiques, sont moins... Mais quand on fait de la musique, ça peut vraiment avoir un impact. Et pour ça, j'ai le goût de vous faire une petite démo. Donc mes trois étudiants qui vont vous jouer... Vous allez juste les entendre malheureusement. C'était compliqué un peu avec la vidéo. Donc ils vont vous jouer des extraits avant les équipements et avant les réglages et ensuite après. Alors, dans un premier temps, Shabang qui possède un utilisateur portable HP, un vieil ordinateur avec un vaccinateur qui fait beaucoup de bruit. Sur ma recommandation, c'est d'acheter un micro USB. J'ai marqué UBS, je m'excuse. Donc USB qui s'appelle le FIFIN, 57$ sur Amazon. Écoutez, c'est un micro entrée de gamme. C'est vraiment très, très simple, mais quand même. Et sa connexion Wi-Fi n'est pas très performante non plus. Il y a trois prises, vous allez les entendre. Puis ensuite, je vais vous parler de ce qu'on a fait. Alors, bonjour à Anne. J'aimerais ça que tu me joues quelques mesures de ta pièce émissionale. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Déjà, la deuxième prise, on sentait, on n'entendait plus le ventilateur, ce qui rendait la performance plus confortable, vraiment. Et en tout cas, pour écouter. Et le Wi-Fi, en tout cas, la connexion Wi-Fi, crée quand même une certaine forme de distorsion, de déformation du son. Ça, on va en parler plus tard. Deuxième, Meridit, un laptop acheté au mois d'août et un microphone de la compagnie Blue, un microphone USB qui s'appelle le Snowbar. Encore là, il y a un microphone d'entrée de gamme, mais évidemment, Meridit est au résidence avec une connexion Wi-Fi, ma foi, difficile. Et là, parfois, qu'est-ce que d'écoute ? Il y a deux prises, ça ne valait pas la peine. On a fait plein de réglages, mais comme vous allez voir, la différence entre la première prise et la deuxième prise est assez intéressante. Super, mais ça sonne encore comme si tu étais dans un sous-marin. Super, OK. Ceux qui ont connu les années 70 et les groupes progressifs de cette époque vont trouver que la première prise, ça sonnait un peu comme ça. C'est seulement le micro USB qui a réussi à améliorer la sonorité dans son cas. Je ne comprends pas encore tout à fait pourquoi, mais au moins, la deuxième prise était vraiment facile. On pouvait entendre et on pouvait comprendre musicalement ce qu'elle faisait. Il y avait même un timbre agréable de guitare. Dans son cas, le Wi-Fi modulait quand même le son. Le modifiant le Wi-Fi au résidence, c'est vraiment pas simple. Et elle devra, parce que, je ne l'ai pas dit tantôt, mais son HP n'est pas équipé de la part pour la connexion Ethernet. Je pense que c'est quelque chose qu'elle devra faire pour avoir un son plus agréable. Le troisième cas, Xavier, qui a acheté un laptop cet été de haut de gamme, quelques milliers de dollars, avec un microphone USB Blue Yeti, avec une connexion... Quand il est au résidence, lui, il utilise sa connexion Ethernet, ça fonctionne très, très bien. Par contre, à la maison, il y a du Wi-Fi qui est généralement stable, mais bon. Il y a quatre prises. Vous allez voir que, de façon générale, je pense qu'il va en s'améliorant, mais c'est peut-être plus subtil comme changement. Donc, c'est ça avec le micro de mon ordinateur. OK, c'est bon. Je suis prêt sur le bon sens original en ce moment. OK, c'est temps de faire. Mets le tension original. C'est déjà un peu mieux. OK, c'est ça. Bon, c'était mon troisième étudiant. Comme vous avez vu, malgré le fait que c'est un ordinateur haut de gamme, la différence du moins de gain ou même un peu du timbre avec le micro USB était notable. Mais on entend quand même qu'il y a parfois des petites fluctuations dans le son. Puis ça, c'est encore là le Wi-Fi. C'est vraiment l'élément, la connexion Ethernet avec le micro sont les deux éléments les plus importants au niveau de la technologie, au niveau de l'équipement. Alors, pour faire une histoire rapide, je vais aller assez vite parce que je veux parler des réglages aussi. Moi, premièrement, je suis guitariste classique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Je suis le genre de professeur qui aime jouer avec les étudiants, qui aime compter avec les étudiants, qui aime chanter pendant que les étudiants jouent. Et tout ça est devenu impossible du jour au lendemain, un 13 mars dernier. Le 13 mars dernier, c'était un vendredi. On savait que les écoles, les cégeps et les universités fermaient. Et nous, nous avions des auditions à faire le 14 et le 15 mars, donc le lendemain et le surlendemain durant la fin de semaine. Alors, le vendredi matin, on faisait nos auditions pareil, puis le vendredi après-midi, même ça, nous était interdit. Alors, on a fait un 180 degrés. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va demander aux étudiants de nous envoyer des capsules qui vont enregistrer sur leur téléphone intelligent ou leur tablette. Et ensuite, dans mon cas, le département m'a demandé si c'était possible que je fasse des tests de solfège, donc pour évaluer leur aptitude auditive, donc de prendre des rendez-vous un à un avec des étudiants pour les faire chanter, pour les faire lire la musique, etc. Et j'ai fait ça pendant une semaine de temps. C'est réparti sur une semaine de temps. J'avais 14-15 étudiants à avoir. Et on m'a dit, tu vas utiliser une outilie qui s'appelle Zoom. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je n'avais aucune idée de c'était quoi. Donc, il a fallu que j'apprenne. Mais c'est surtout qu'après cette expérience-là, on a commencé à parler au département qu'il fallait continuer l'enseignement maintenant à distance. On a eu comme un deux semaines de répit. Puis là, l'enseignement à distance, ça voulait dire, on rencontre nos étudiants et on voudrait que ce ne soit pas bidon. On aimerait ça qu'ils finissent leur session avec un apprentissage de qualité. Alors, moi, mon réflexe a été d'utiliser Zoom parce que je l'avais imaginé d'aller l'apprendre. Puis les professeurs du département sur un site Facebook privé qu'on avait organisé commençaient à débattre de l'idée de, par exemple, FaceTime, Skype, Messenger. Tout y est passé. Team. Puis moi, je connaissais Zoom puis je me suis dit, bon, je ne vais pas me mettre à apprendre 5, 6, 7, plateformes différentes. Je vais aller à fond là-dedans. Et déjà là, Zoom, il y a un certain niveau de paramétrage possible pour faciliter la musique. Puis j'en ai bien l'idée de partage d'écran, etc. où je pouvais montrer la partition indiquée à l'étudiant où est-ce qu'il s'est interrompé, etc. Donc, ça et ensuite, en étant, en promenant sur le web puis en vérifiant dans des sites YouTube l'expérience de d'autres professeurs à travers le monde qui utilisaient déjà Zoom. Fait que j'ai vraiment comme... En tout cas, moi, ça, ça m'a allumé beaucoup. Fait qu'on recherchait tous l'équipement adéquat. Ce qui est arrivé rapidement comme constat parce que j'avais des étudiants qui avaient de l'Internet de très, très, très basse qualité, même pas à haute vitesse, c'était la nécessité, je dirais, l'absolue nécessité d'avoir une bonne connexion Internet. Idéalement filaire. Même le Wi-Fi, quand il est puissant, il fluctue souvent. Je dirais que parfois, même l'éternet fluctue, mais c'est déjà beaucoup mieux. Puis, évidemment, si vous avez du Wi-Fi ou du Wi-Fi, avoir une distance minimum entre la borne et l'ordinateur qu'on utilise. À l'époque, sur Zoom, ça prenait un ordinateur dotable ou portatif, récent, donc avec la technologie relativement neuve qui permettait, par exemple, d'avoir un processeur assez rapide pour gérer l'image et le son en même temps. Puis, ils nous recommandaient tous d'éviter d'avoir plein de logiciels ouverts en background, ça évidemment, puis désactiver les notifications. À l'époque, la tablette, c'était correct, c'était possible, mais ce n'était pas possible d'ajuster les sons. Depuis deux semaines, ça a changé, j'en parle plus tard. Ce qui est arrivé rapidement, c'est qu'on a compris que le microphone intégré des ordinateurs, même dans les hauts de gamme, c'était insuffisant. Alors, quand je parle d'un système de captation de son ajouté, je parle d'une interface audio ou d'un microphone USB. Là, je vous ai montré un peu pour visualiser c'est quoi. Le microphone USB, c'est vraiment, on ne voit pas le filage, mais on ajoute le filage pour le brancher à l'ordinateur, puis le fil pour le brancher sur des écouteurs, puis voilà, avec un ordinateur, on est prêt pour faire de la musique. et pour l'enseigner, et pour recevoir l'enseignement. Tandis que l'interface audio, qui peut potentiellement être de très meilleure qualité, en passant, il y a un micro USB de ce type-là, ça c'est le Yeti de la compagnie Blue, c'est qualité CD à peu près. Mais on peut faire mieux aujourd'hui, puis l'interface audio nous permet de faire mieux. mais là, ça suppose qu'on a accès, ça suppose qu'on a une perche, un pied de micro, un micro traditionnel, du filage, un ordinateur, l'interface comme telle, il faut tout ajuster ça, c'est vraiment pas aussi simple qu'il n'y paraît. Puis j'ai pour avoir eu un étudiant qui a utilisé ce système-là, puis qu'il a dû l'amener à l'école pour faire des cours à distance de l'école, dans le métro, c'était pas vraiment idéal pour lui. Il commençait à regretter un peu son gros kit. Alors, les multiples problèmes aussi, donc le téléphone intégré, le casque d'écoute pour éviter l'écho, meilleure qualité du rendu sonore, puis ensuite, c'est ça, au fond, l'écho, c'est le son qui me revient, des gens qui parlent, qui passent à mon micro puis qui me revient, etc. Bref, ça peut être désagréable. Et le logiciel d'enregistrement, la disponibilité d'un logiciel correct que ça me semblait être un problème qu'on a essayé de régler. Les critères de sélection que je me suis donné, parce que tout le monde n'a pas d'argent pour acheter des meilleurs équipements ou un équipement pour la maison pour acheter un équipement transportable. Alors, les critères que moi, j'ai trouvé intéressants, c'était, bon, de premier, c'est sûr, c'est un cours de musique. On veut avoir des qualités de son adéquates, on veut être capable d'entendre les notes, le texte, le rythme, on veut avoir les nuances, mais aussi un peu le timbre instrumentale, fait qu'on veut avoir une qualité donc minimale. Le prix, il ne faut pas que ce soit trop cher. La portabilité, un peu ce que j'expliquais tantôt avec mon étudiant, la simplicité d'installation, la simplicité, l'installation du micro USB, c'est plug and play. On branche, généralement, Zoom le comprend tout de suite. L'utilisation, c'est aussi facile que ce qu'on vend tantôt, donc quand on va placer les réglages. Quand on parle de PC, Mac, iPhone, Android, etc., on parle de religion, les gens, moi, je voulais que tous ces systèmes-là puissent se parler entre eux. Ce n'est pas parce qu'on est avec Mac ou avec PC que l'autre, ce n'est pas possible. Alors, mon setup à moi, rapidement, j'ai un laptop du collège qui m'a été fourni en janvier passé, donc c'est une entrée de gamme mais correcte avec une technologie récente qui a sa webcam, évidemment, un micro intégré que je n'utilise pas puis j'ai une connexion filaire à la maison qui est quand même assez rapide. J'ai un micro USB de type, j'ai un micro type donc USB stéréo de la compagnie Blue qui s'appelle Jalieti. J'ai un pied, comme vous pouvez voir, et une perche parce qu'il n'y avait zéro espace sur aucune table autour mais ça, c'est mon problème. Je n'ai jamais fait trop de ménage dans mon studio. casque d'écoute autour de l'oreille avec fil pour éviter les cours. J'ai trouvé un logiciel pour enregistrer qui s'appelle Audacity qui est gratuit, libre de droit et, à la fois, assez performant, utile pour le travail d'accompagnement parce qu'on envoie nos accompagnements aux étudiants qui peuvent ensuite se familiariser avec l'accompagnement et possiblement même jouer avec l'accompagnement et quand on se voit en présentiel après, ça nous permet d'avoir déjà une bonne partie du travail de fait. Et un peu la même chose pour les ensembles. On peut jouer à un duo mais chacun peut être chez eux. On ne peut pas jouer directement l'un avec l'autre pour qu'on puisse enregistrer puis envoyer à l'autre étudiant l'enregistrement qu'on a fait. Ce qui a permis des vidéos comme celui que vous avez vu en début de séance aujourd'hui. application logicielle de montage vidéo je vous avoue que moi c'est mon point faible je ne suis pas encore rendu là ce n'était pas dans mes urgences mais il va falloir que je m'y mette parce qu'on ne sait jamais dans le cas d'un confinement complet faire un montage comme celui que vous avez vu en début de séance ça demande quelques connaissances et qui a un peu de temps quand même et zoom alors un petit rappel rapidement la qualité sonorité dépend de la qualité de la connexion internet de l'équipement donc le micro particulièrement et des réglages de zoom puis je veux juste amener le fait que les gens ne s'en rendent pas compte quand on ne sonne pas bien souvent comme personne comme étudiant ou comme professeur on ne sait pas comment on est perçu par l'autre personne mais parfois les professeurs ont la tendance de nous à s'acheter de l'équipement de très haute qualité à faire un son stéréo haute définition etc mais ça arrive juste à engorger l'internet de l'étudiant puis ça arrive de toute façon de saccader de l'autre côté donc notre beau son n'aura pas vraiment de répercussions sur le plaisir de recevoir le cours donc l'essentiel un laptop récent avec une webcam un micro en USB convenable une connexion filaire oups mon dieu oh j'ai un petit problème ici je vais essayer de replacer mon 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 ma part ok je repasse ça manuellement oups je vais refaire je m'excuse si c'est un petit système donc à partir de la position actuelle ça devrait fonctionner est-ce que vous voyez zoom en ce moment à l'écran oui ok alors je continue donc quand vous entrez dans zoom vous devez aller où est-ce qu'il y a la petite flèche ici à gauche en bas et vous ouvrez ça et ça ouvre le menu avec les paramètres et les paramètres audio rapidement en haut au milieu ici de cette page ici vous avez comme microphone donc ça devrait être le Yeti en ce qui me concerne qui est là donc c'est le microphone de ma webcam fait qu'il faut que j'active le Yeti qui est dans le menu parce que j'ai fait juste j'ai juste branché la prise du Yeti comme j'expliquais ensuite comme le Yeti il comprend intègre une connexion au parleur donc d'écouteur j'installe aussi le haut parleur je cherchais aussi le Yeti donc on s'assure dans le milieu de la page vous voyez ce que j'avais tantôt au milieu de la page ajuster automatiquement le volume on ne veut pas que ça soit coché parce que comme musicien quand on joue doux on ne veut pas que Zoom décide qu'on joue trop doux et quand on joue fort on ne veut pas que Zoom décide que c'est trop fort c'est nous qui voulons contrôler ça ce volume là donc on décoche absolument cette option là puis on peut nous même sur le curseur ici installer le volume qu'on veut qui devrait être adéquat ensuite on va dans la section avancée dans la section avancée honnêtement ça c'est le saint graal de l'enseignement de la musique sur Zoom c'est à dire que dès qu'on coche cette option ici activer l'option en réunion on rentre dans un univers où c'est plus agréable au fait ce que ça fait c'est que ça supprime ça annule tout ce qui est désactif plutôt tout ce qui est suppression de bruit écho etc et ça traite moins le son donc le son est plus proche du son original donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coché puis là tout d'un coup oups il y a trois options qui s'offre à moi malheureusement ces options-là sont donc je dis malheureusement sont très utiles mais à partir du moment où on utilise une de ces transactions-là c'est possible que c'est très possible que vous ayez besoin d'un équipement particulier ou encore que ça augmente la lourdeur de votre transfert à internet donc potentiellement ça risque d'empêcher l'étudiant de l'autre côté de recevoir une vidéo fluide où on entend bien et tout est synchronisé alors si on va un peu plus loin vous allez voir le premier désactiver l'annulation de l'écho ça dit que si on désactive ça annule l'écho mais ça modifie qu'ils sont donc on voudrait l'activer la désactiver bref le cocher mais ça suppose qu'on a une bonne paire d'écouteurs le deuxième mode haute fidélité écoutez je vais rapidement vous le dire c'est dans le milieu du texte c'est pour le meilleur résultat une connexion internet est fortement recommandée ça augmente la lourdeur donc du fichier sonore en plus de la vidéo de zoom ça devient à ce moment-là c'est parfois difficile d'avoir une vidéo fluide et stéréo ça double la grosseur donc non seulement ça fait des fichiers plus gros mais des fichiers plus gros pour multiplier par deux et d'ailleurs même zoom nous le dit ça va grandement augmenter l'utilisation du processeur par tous les participants donc pas juste par moi mais le processeur des étudiants qui vont recevoir par exemple mon exemple à la guitare voilà et quand on revient en réunion il faut s'assurer vous voyez ici allumer le son d'origine il faut s'assurer que c'est pas ça qu'on voit mais bien éteindre le son d'origine ce qui à ce moment-là veut dire qu'on a le son d'origine donc le son le moins traité et qu'on est prêt à à ma foi appliquer nos stratégies pédagogiques musicales et un petit détail aussi avec ce que je disais tantôt c'est une nouveauté depuis quelques semaines même sur un téléphone ou sur une tablette que ce soit Android ou iOS vous avez la possibilité maintenant d'utiliser le son d'origine un peu comme ce que je viens de faire dans l'application ordinateur du programme à ce moment-là le son est vraiment amélioré donc la qualité de l'expérience pédagogique est aussi beaucoup plus agréable voilà c'est ce qui termine donc mon petit laïus sur l'équipement et les réglages je ne sais pas si vous avez je pense qu'on va merci peut-être qu'on va écouter d'abord Valérie mais si vous avez des questions n'hésitez pas c'est comme vous le sentez si Valérie t'es prête on peut t'es prête